... Notre groupe est un groupe familial qui date du début du siècle dernier. Un groupe qui est connu pour être dans l'automobile. Mon grand-père, dont je porte le nom, Nicolas Bukhater, est un homme qui a importé des voitures des États-Unis. Les premières voitures qui sont venues dans cette partie du monde, c'est lui qui les a importées. Mon frère et moi, nous sommes jumeaux. Depuis l'âge de 9 ans, on était là chaque été à travailler. On a commencé au plus bas de l'échelle, on a commencé à nettoyer le garage. On était en 2005 21 employés, si je me rappelle bien. La moyenne d'âge était de 49 ans et nous sommes aujourd'hui près de 200 employés, avec une moyenne d'âge de 33 ans. En 2006, j'ai décidé de faire la majeure entrepreneur HEC parce que j'ai voulu en fait apprendre l'entrepreneur et pour intraprendre au sein de ma société. HEC était pour moi une transformation dans ma vie. La modestie et la joie de vivre et l'ambition, c'est un grand apprentissage que j'ai acquéris d'HEC. Quand on m'a demandé depuis quelques années, depuis un an et demi de devenir président de l'association HEC au Liban, j'ai immédiatement accepté et je pense qu'aujourd'hui, c'est à nous de redonner aux nouvelles générations. Le bien-être de cette région est important pour le bien-être de l'Europe et nous pensons qu'avec un thème comme les PPP, on peut attirer des investissements. On a pu créer une conférence sur ce thème, on a eu plus de 400 personnalités invitées et c'était les HEC libanais qui étaient derrière cette conférence. Si on arrive au Liban, à créer un Liban prospère, un Liban déterminé, un Liban entrepreneur, un Liban où toutes les communautés vivent côte à côte, malgré leurs différences culturelles et malgré toute cette foire dans la région, je pense qu'on va réussir à donner un message très important pour le monde de stabilité, c'est ce qui me fait vibrer et je pense qu'on sera capable de le faire. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes HEC, qu'ils croient en leurs rêves, qu'ils développent, qu'ils prennent le conseil de personnes qui sont passées par là, qu'ils écoutent et surtout qu'ils restent modestes. Merci. Merci.